Je me présente Jean Cégers et je vous souhaite la bienvenue au nom de l'Institut de l'élevage. Jean-Louis Balm de la Chambre régionale Occitanie. Je travaille au service IRD, Innovation, Recherche, Développement. Voilà, c'est les chefs. Enfin, façon de parler. Donc, on a la mission d'introduire cette journée. Donc, une journée IRD qui est co-organisée entre l'Institut de l'élevage et la Chambre régionale d'Occitanie. Et donc, Jean-Louis va vous dire un mot un petit peu sur l'esprit de ces journées. Et ensuite, on n'épilogera pas trop pour pouvoir laisser la place aux premières interventions. Donc, Jean-Louis. Voilà un petit peu à toi. Alors, donc, en introduction, juste quelques mots par rapport à l'organisation de ces journées IRD. Pourquoi des journées IRD en Occitanie ? Donc, l'objectif de ces journées, c'est de mettre en avant le travail qui est fait sur la région au niveau des services de référence, des services élevage, etc. Donc, c'est pour fédérer les partenaires de la recherche et du développement et diffuser les résultats des projets en lien avec la thématique de la journée. Voilà. Donc, on essaye de trouver les thématiques qui vont bien en fonction des années. Donc, bénéficier de l'expérience des praticiens, les acteurs de terrain, les producteurs. Donc, on met en avant souvent les agriculteurs de la région qui sont suivis par les conseillers des chambres. Et on les fait témoigner pour leur expérience de terrain. Pour trouver collectivement des pistes d'amélioration à la thématique posées par la filière. Voilà. Donc, on essaye de coller ce qui se passe dans la région au niveau de la thématique et les pistes d'amélioration qui passeront bien sur le territoire. Pour l'ensemble des acteurs, pour le conseil en région, mais aussi pour l'enseignement et la formation. Voilà. Donc, c'est ouvert à l'ensemble des conseillers des chambres d'agriculture, mais aussi des organismes partenaires, qui sont le centre d'économie rurale, par exemple, la coopération, mais aussi l'enseignement. Et on a chaque année quelques professeurs des lycées agricoles qui participent à nos journées IRD. Quand et pour quelle filière ? Donc, trois journées sont organisées chaque année. Donc, ici, cette année, l'élevage pour aujourd'hui. Vous avez également une journée sur les grandes cultures et une troisième journée sur l'arbo et la vitie qui sont regroupées au sein de cette troisième journée. Donc, vous êtes, je crois, 75 personnes inscrites aujourd'hui. Donc, Marie Boitelet, qui vous a accueillie à l'entrée, qui a oeuvré en coulisses depuis déjà plusieurs mois pour préparer ses journées avec nous. Donc, vous avez fait un petit camembert par type de structure représentée. Donc, effectivement, c'est une journée quand même ciblée sur les conseillers. Donc, bien sûr, on a la majorité, c'est des conseillers des chambres d'agriculture d'Occitanie. On a aussi plusieurs collègues des organismes techniques avec qui on travaille. Donc, l'Institut de l'élevage. Cette année, on a nos cinq éleveurs témoins qui vont être à la manœuvre cet après-midi dans les ateliers et qu'on remercie vraiment chaleureusement de s'être rendu disponible. Un peu de collègues de la coopération. Donc, toujours des représentants des établissements d'enseignement agricole. Donc, merci d'être venus. Voilà quelques OP, Interpro, GIE, banque, syndicat. Donc, voilà le profil. Et donc, il vous a été demandé de vous positionner pour les ateliers cet après-midi sur des filières. Et en fait, le palmarès des filières d'intérêt, il est comme vous le voyez à l'écran. Donc, majorité sur les filières bovines, notamment bovin-lait. Et puis, un peu moins de monde, mais également réparti sur les ovins caprin. Voilà, donc, c'est tout pour l'intro. Donc, je voulais juste quand même, avant de passer à la suite, remercier les équipes, donc Chambre, Institut de l'élevage, qui ont préparé les contenus pour aujourd'hui, parce qu'on les a fait beaucoup travailler. Donc, voilà, soyez indulgents. Et puis, de toute façon, tout va bien se passer. Donc, je vais maintenant passer la parole et vous présenter Gérard You, de l'Institut de l'élevage, département économie, économie des filières, qui a pu se libérer pour venir nous rejoindre depuis Paris. Donc, merci beaucoup. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Gérard You, je suis responsable du service économie des filières de l'Institut de l'élevage, donc un service... Oui, voilà. Ah bon, mais bon, c'est pas très... Voilà, j'allais dire, je parlais plus fort. Oui, un service, donc, qui réalise, pour une bonne part, de l'analyse des marchés, des marchés des différents produits, des produits du lait, des produits laitiers, des viandes, des différentes viandes, donc, issus des herbivores. Et donc, je vais... Donc, j'ai 40 minutes, 30 minutes d'exposé. Je vais faire un tour des différentes filières, mais commencer par des fondamentaux qui concernent, on va dire, les marchés de l'énergie et les marchés des matières premières, qui impactent aujourd'hui fortement les différentes filières, à commencer par le cours de l'énergie. Et donc, vous avez sur ce graphe les évolutions, on va dire, relativement récentes du prix du pétrole. Et vous pouvez voir que le pétrole, qui était au plus bas en 2000, avait commencé à remonter et a effectivement connu un pic lors de suite au déclenchement de la guerre par la Russie en Ukraine. Et puis, depuis, ça s'est, on va dire, un petit peu détendu. Mais il n'empêche qu'il reste à des niveaux extrêmement élevés et finalement des cours qu'on n'avait pas connus depuis 10 ans. Et si on regarde maintenant, parallèlement au cours du pétrole, celui du gaz, c'est la courbe en bleu. Et vous pouvez voir que c'est une courbe qui était relativement flat pendant très longtemps et puis qui avait commencé à remonter également en 2021 et qui a littéralement flambé lors du déclenchement de la guerre. Aujourd'hui, ça s'est un petit peu détendu. Mais on est quand même dans une situation différente de celle du pétrole. C'est que pour le gaz, aujourd'hui, compte tenu de l'embargo qui a été mis sur le gaz russe, on a finalement un marché du gaz qui est plutôt fractionné et qui n'est pas internationalisé, si bien que notamment les États-Unis fournuisent du gaz à des prix très élevés et qui est imposé à l'Union européenne. Donc c'est une matière qui est devenue très très chère et qui va se répercuter sur un certain nombre de produits. En premier lieu, celui des engrais qui ont connu une flambée très parallèle à celle du gaz puisque les engrais, notamment les engrais azotés, sont faits essentiellement avec de l'énergie en premier lieu avec du gaz. Donc ça nous donne effectivement une flambée des cours et une cherté importante de cet intrant dans les exploitations agricoles. Et si maintenant on regarde comment évoluent les principaux cours des produits agricoles et alimentaires au niveau international, ce qu'on peut voir, c'est que sur une période de 20 ans, le cours des huiles a atteint des niveaux historiques. L'huile, c'est un produit, les huiles agricoles, c'est un produit qui est complètement aujourd'hui connecté avec celui de l'énergie et du pétrole en l'occurrence. Et donc on est sur des niveaux de prix historiques, suivis par les céréales. Donc là, ce sont des évolutions en indices. Donc l'indice 100, c'est une moyenne, 2014-2016. Et donc vous pouvez voir que pour les huiles, on est pratiquement à un doublement. Pour les céréales, c'est également très élevé. Et ce que vous pouvez voir, c'est que pour les produits laitiers, on est complètement dans la tendance de l'ensemble des produits alimentaires, puisqu'on est à l'indice 156. Et il se trouve que pour les viandes, il y a une progression moins rapide, puisqu'on a affaire à des produits qui sont moins directement reliés, connectés au marché des grains et au marché de l'énergie. Mais n'empêche que ça évolue très, très fortement. Alors sur le graphe suivant, vous avez à gauche l'estimation de l'inflation en France. De l'inflation à la consommation. Donc c'est en novembre 6,2% d'une année sur l'autre. Et que vous pouvez voir que selon les produits, c'est relativement différent. C'est-à-dire que l'alimentation en France aujourd'hui a connu une hausse de 12%, c'est-à-dire du double de l'inflation globale. Et c'est une hausse qui est tirée essentiellement par l'énergie, puisque l'énergie est sur une hausse de 18%. Et vous pouvez voir que sur les produits plutôt non alimentaires et sur les services, on est sur des hausses plutôt modérées. Mais ces produits et ces services vont connaître à l'avenir une hausse du fait de l'impact des prix des intrants qui sont nécessaires dans ces différentes productions. Et sur le graphe de droite, vous avez l'évolution de l'inflation française avec la composition selon les différents produits. Et vous pouvez voir que... Vous pouvez voir que, ici, c'est l'énergie, donc qui contribue de manière importante, mais il y a une autre famille de produits qui contribue de manière aussi importante, ce sont les aliments. En sachant qu'en France, la répercussion de l'inflation, comment dire, la répercussion de la hausse des prix de l'énergie, des intrants sur les produits agricoles et alimentaires n'est pas complètement répercutée. C'est-à-dire qu'on a une hausse moins rapide que dans d'autres pays voisins, ce qui veut dire que dans les prochains mois, l'inflation des produits alimentaires va continuer à progresser. Et donc, cette part relative va continuer à être importante, voire peut-être plus importante. Et donc, on est dans une spirale d'inflation dont on ne sait pas quand est-ce qu'elle va se stabiliser, voire peut-être refluer. Et toujours est-il que ça, ça va avoir un effet, on va le voir sur notamment la consommation des ménages et aussi sur les stratégies des entreprises. Donc, et également rapidement sur la consommation, vous avez une estimation de l'évolution des achats des ménages. Et là, c'est une estimation sur une période courte, sur une période de fin 2022 par rapport à 2021, où vous avez une hausse de 0,6% en valeur, ce qui n'est pas très important. Et en fait, quand on regarde la décomposition, ce qu'on peut voir, c'est qu'en volume, il y a des reculs, et en particulier dans les produits alimentaires, c'est-à-dire les ménages achètent moins en volume. Certes, les prix augmentent, mais dans le même temps, les ménages se reportent sur des produits moins chers. Donc, il y a un effet de descente en gamme, ce qui veut dire qu'il y a une baisse de valorisation. Et donc, cette tendance-là, cette évolution-là, elle va sans doute s'accentuer dans les prochains mois. Et donc, là aussi, ça risque d'avoir des effets sur les différentes filières alimentaires et agricoles. Alors, en termes de prévision d'inflation pour 2022, on est sur un scénario à 6,6%, avec une petite baisse de pouvoir d'achat et une petite baisse aussi de la consommation des ménages. Donc, des tendances qui sont quand même assez préoccupantes pour l'ensemble des filières, et en particulier pour les faire lire herbivores. Si on regarde maintenant la filière lait de vache, donc vous avez là ce graphe, je ne vais pas beaucoup le commenter, c'est la hausse des prix des intrants. Donc, on est sur des hausses très importantes, à l'indice 137, ce qui fait une hausse quand même de 20% entre septembre 2021 et 2022. Donc, c'est majeur, c'est l'énergie. Ce sont également tout ce qui est engrais amendement. Donc, vous avez les différentes courbes qui montrent ça. Dans le même temps, pardon, dans le même temps, vous avez effectivement un prix du lait qui a augmenté, bien augmenté. On est dans des hausses pratiquement de même ampleur en pourcentage, plus 20%, plus 76 euros, donc en septembre, d'une année sur l'autre. Donc, là aussi, effectivement, ça nous donne des belles progressions. Tant et si bien que si on regarde l'évolution de la marge, c'est une marge 10 000, que c'est-à-dire une marge que l'on construit à partir de l'IPAMPA, vous avez en haut l'évolution des produits. Donc, vous voyez une progression très importante. C'est du prix du lait et des coproduits viande. J'y viendrai après. Également, des charges qui sont indicées sur les IPAMPA, en sachant que dans ces charges indicées, on n'a pas toutes les charges, on a grossièrement 60 à 66%. Et ça nous donne finalement une marge qui progresse, qui progresse de manière substantielle, mais qui n'a pas retrouvé des niveaux un peu records des années 2013-2014. Et glisser sur 12 mois, ça nous donne une marge qui progresse et qui finalement, aujourd'hui, redevient incitatif au vu de l'évolution de la production laitière. Et là, vous l'avez un petit peu plus détaillé. Et vous voyez qu'en l'espace d'un an, on est quand même passé d'un point bas ici à un point de pratiquement 140... Pardon, parce que je ne vois pas bien. Je ne vois pas bien non plus là, je suis désolé. 140. Voilà, 140 euros. Alors qu'on était à 80. Donc, ça fait une très belle progression en finalement un peu de temps. Et donc, cette progression de la marge, elle se répercute sur la collecte laitière française qui était plutôt ralentie jusqu'à cet été et qui donne depuis, on va dire septembre, des signaux de reprise. Alors certes, ce n'est pas un niveau très élevé puisqu'il faut savoir que la France laitière connaît, on va dire, un léger... un repli sur plusieurs années de sa production. Mais il y a quand même là un effet de sursaut qui est encourageant et qui semble confirmé dans les prochains mois. Alors qu'on a connu une année, on va dire, climatique et fourragère très compliquée, j'ai repris des cartes qui montrent que pour la production d'herbes, des prairies permanentes, eh bien, au 20 octobre, sur toute la France, on était en net recul. Et d'après les dernières estimations à Grèce, pour fin novembre, on est sur un recul de la production herbagère de 25%. Pour le maïs, en moyenne, c'est un petit peu moins, ce qui veut dire quand même que les exploitations, agricoles, herbivores en général, laitières en particulier, ont constitué moins de stocks cette année. L'an dernier, il y en avait, de manière à l'inverse, très conséquente. Donc, ça permet quand même aux éleveurs, aujourd'hui, de répondre aux signaux des marchés, avec notamment beaucoup d'achats d'aliments concentrés. C'est-à-dire que, quand on regarde les évolutions de fabrication d'aliments vendus aux exploitants, eh bien, il y a une nette reprise depuis quelques mois. Et donc, c'est un effet quand même du signal prix, même si ces aliments sont relativement chers. Alors, à la fois, on a cette production qui reprend, et en même temps, on a un cheptel laitier qui connaît une baisse très préoccupante, puisqu'on est sur un recul, en octobre, de 2,4 % d'une année sur l'autre, ce qui est un rythme, on va dire, plus élevé que la tendance, puisqu'on était plutôt autour de moins 1, moins 1,5. Donc, toute la question, c'est de savoir si cette baisse accélérée du cheptel laitier, elle va se poursuivre ou pas. Et donc là, dans les prochains mois, ça va être un signal important sur est-ce qu'il y a un phénomène de sursaut, de reprise de la production laitière ? Pour l'instant, ces signaux, ils existent, mais ils sont quand même encore relativement faibles et beaucoup moins importants que dans d'autres pays européens. Alors, on a parallèlement à ça, effectivement, des ventes au ménage qui reculent. Vous avez des évolutions qui sont plutôt baissières dans les différentes familles de produits. Je ne rentre pas trop dans le détail, mais c'est particulièrement vrai sur les crèmes et beurre, qui sont des produits qui sont devenus très, très chers. C'est moins vrai sur les fromages. Ça résiste bien. Mais en même temps, sur les fromages, ça résiste bien sur les fromages plutôt commodités, des fromages pratiques. Et à l'inverse, il y a quand même aujourd'hui des signaux faibles, préoccupants, sur des fromages AOP, qui sont un petit peu délaissés, et probablement aussi en lien avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire des logiques un peu de descente en gamme, c'est-à-dire que les ménages font des arbitrages en faveur de prix de produits moins élevés. Donc ça, ça peut être aussi préoccupant quand même pour des produits sous signe de qualité. Alors sur le bio, je ne vais pas y venir, mais aujourd'hui, c'est la crise. Mais peut-être sur certains fromages AOP, ça peut, là, il y a peut-être aussi avoir des points de vigilance. Et vous avez, parallèlement à ça, l'évolution des prix à la consommation. Alors à la fois, vous voyez pour le beurre, on est carrément sur des bonds très importants, c'est-à-dire qu'en l'espace de un an, le beurre, il a pris 17%. Alors ça, ce sont les données de septembre. Il faut voir encore sur octobre-novembre parce que ça continue de progresser. Sur d'autres produits, c'est moins net, type sur les laits conditionnés, on a des progressions plus modérées comme sur les yaourts. Mais vous voyez qu'on est quand même sur des niveaux de hausse du prix à la consommation qu'on n'a jamais connus, sauf à revenir dans les périodes de forte inflation. Du côté des ventes à l'extérieur, puisqu'il faut savoir que quand même 40% du lait français est exporté sous forme de produits laitiers, là aussi, on a une situation un peu préoccupante. C'est-à-dire que d'un côté, on exporte plutôt moins en volume. Certes, les prix augmentent, mais les prix des produits que l'on exporte augmentent moins vite que les produits que l'on importe. Et dans le même temps, on a plutôt augmenté nos importations du fait que la production laitière est en recul. si bien que le solde, l'excédent commercial de la France, et c'est vrai que les produits laitiers, c'est un des premiers postes excédentaires après les vins espiriteux, eh bien, on est sur un recul, on va dire, prononcé de l'excédent de 16%, alors que globalement, les prix des produits laitiers augmentent. Donc là aussi, un point de vigilance qui montre que de toute façon, si la production laitière française recule en tendance, il ne faut pas compter sur une amélioration du commerce extérieur et notamment de notre balance positive en produits laitiers. Alors, on est dans un contexte où les cotations des marchés du beurre et des produits laitiers, du beurre et des poudres de lait qui sont un peu les marchés qui orientent l'ensemble des cours, aujourd'hui, après avoir fortement progressé, ils sont plutôt stables sur le beurre et sur la poudre de lait, ils sont plutôt orientés à la baisse. Donc là, il y a un rééquilibrage et depuis quelques semaines, on a une logique un peu de stabilisation. Donc, on a connu un niveau très élevé, là, un repli, parce qu'au niveau à la fois du marché européen et du marché international, on a un certain tassement de la demande. Donc, quelque part, le marché est en train de se rééquilibrer. Ce qui est bien que le lait qui est transformé en beurre et poudre de lait, après avoir connu une hausse de valorisation très élevée, il faut savoir que sur le marché européen, le lait transformé en beurre et poudre, il est monté à plus de 600 euros. En sachant que c'est un calcul un peu théorique, qu'en plus, il n'y avait pas beaucoup de lait pour en faire, mais ça vous montre à quel point il y avait une tension. Et dans le même temps, le prix du lait français, eh bien, lui, il a monté, mais il n'a absolument pas suivi cette évolution-là. En Allemagne, on a un prix du lait qui, lui, a connu une évolution beaucoup plus positive, parce qu'en Allemagne, les marchés des produits laitiers sont beaucoup plus connectés aux marchés européens et internationaux, si bien qu'en octobre, on est à 570 euros, pratiquement les 1 000 litres, quand en France, on est à 440. Alors qu'en tendance, on était sur des prix assez alignés. Dans les prochains mois, le prix du lait français va continuer de progresser et celui en Allemagne va probablement se stabiliser. Mais il est possible que l'écart reste très élevé tant que les cours sont importants, parce qu'en France, il y a une difficulté à reporter ces hausses de prix, des commodités sur les produits laitiers vendus, notamment à la grande distribution, qui jouent fortement, qui contiennent fortement ces hausses de prix. Et donc, on a ce différentiel et il devrait demeurer. Et en Allemagne, grâce à ce prix du lait, il y a une nette reprise de la production laitière. Très bien. Ça va. Je suis dans le temps. Je vais essayer de tenir parce que j'ai mal à la gorge. et donc, bon, c'est un peu compliqué. C'est ça, c'est pas le Covid. En Europe, il y a également eu, comme en France, mais de manière moins prononcée qu'en France, un recul de la production laitière, notamment en début d'année. ce qui était une nouveauté depuis la fin des quotas laitiers. Et on perçoit, là, depuis cet automne, on perçoit une reprise et probablement que la production laitière européenne va dépasser le niveau de l'année dernière et peut-être se rapprocher au très bon niveau de 2020. Et là, vous avez la situation dans l'ensemble des pays de l'Union européenne en termes d'évolution depuis le début de l'année. et vous pouvez voir que la plupart des pays sont en recul, sauf des pays notamment situés à l'Est et la Pologne en premier lieu. Et puis, on a même une stabilisation de la production laitière en Irlande qui était jusqu'à récemment dynamique. Je l'ai dit, en Allemagne, la production est en train de repartir fortement grâce à ces hausses de prix du lait élevé. Donc, une conjoncture qui un petit peu change de couleur avec une hausse attendue encore du prix du lait en France, mais probablement que 2023 va être beaucoup plus compliqué parce qu'on sent que les marchés, notamment la demande, commencent à caler en France, dans l'Union européenne, mais également au niveau international. Donc, probablement que les marchés vont un petit peu se détendre et qu'on peut s'attendre peut-être au second semestre 2023, alors c'est loin, à peut-être des logiques d'inversion tendance, c'est-à-dire de détente. en même temps, c'est complètement difficile aujourd'hui de prévoir les choses puisque, comme vous pouvez le voir, il y a des événements inattendus qui bousculent tout, donc rien ne dit, rien ne sait, on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer en 2023, notamment sous tout ce qui est des marchés qu'on a abordés avant, c'est-à-dire comment ils sont susceptibles d'évoluer en fonction du contexte géopolitique international. Donc on est plus que jamais dans le brouillard et donc ça, c'est quelque chose que les opérateurs économiques n'aiment pas puisque c'est très difficile de prévoir, de se projeter et donc d'investir. Donc ça, ça concerne aussi nos différents films. J'en viens au secteur de la viande bovine et du maigre où là aussi, on a des évolutions d'indices qui sont très élevées, c'est pratiquement du même ordre, donc je ne rentre pas dans les détails. vous avez les données. L'autre élément quand même nouveau, c'est d'avoir connu encore plus que pour le lait de vache une hausse, des hausses des cours des vaches, des jeunes bovins, de manière un peu historique. Personne n'aurait parié il y a deux ans que la vache laitière, alors de conformation eau, la plupart des vaches sont plutôt empées, notamment les Holstein, mais si on prend la eau, que le cours de la eau soit aujourd'hui à 5 euros par kilo, c'est-à-dire une hausse en un an de près de 40%. Donc c'est quand même assez spectaculaire. Et on l'a vu, dans le même temps, les prix des charges n'ont pas augmenté de 40%, ils ont plutôt augmenté de 20% en moyenne. Donc c'est quand même plutôt favorable pour les éleveurs. Si on regarde maintenant les vaches plutôt issues du troupeau à l'étang, on est sur des hausses importantes, mais moins importantes relativement. C'est-à-dire que pour la vache U, on est sur une hausse de 18%, pour la vache R, de 25%, mais ce qui nous donne quand même de très beaux niveaux de prix, puisqu'on est à 5,74% pour la U et à 5,40% pour la R. Donc c'est quand même assez spectaculaire. Dans le même temps, les abattages sont plutôt faibles, à la fois en vache laitière et en vache de type viande. Alors ça peut paraître un peu contre-intuitif puisque je vous ai dit que le cheptel laitier reculait fortement, mais en même temps, oui, certes, il recule, mais il y a forcément moins d'animaux à force qu'il y ait du recul et ça se répercute quand même sur les effectifs de vache puisque sur l'année 2022, sur, on va dire, 9 à 10 mois, on est sur un recul de 4%. En allaitant, c'est moins vrai, on est sur un petit recul de moins 1%. Bon, là, en fin d'année, il est net, mais là, c'est plus, finalement, comme on va le voir, aussi, une espèce d'accélération de la baisse tendentielle du cheptel, là, ça alimente plutôt, pour l'instant, les abattages. Mais globalement, peu de disponibilité en vache avec, effectivement, là, c'est quand même très préoccupant pour le cheptel allaitant, encore plus que pour le cheptel laitier, puisqu'on est sur des reculs d'effectifs d'une année sur l'autre de moins 3%. Donc, ça veut dire qu'il y a un phénomène de décapitalisation relativement important, ce qui veut dire que si ce rythme devait se renouveler pendant 10 ans, vous imaginez, c'est un quart du cheptel qui disparaît en 10 ans. Donc, là, on est sur un rythme quand même très, très préoccupant et toute la question, c'est de savoir si ces coûts élevés vont plutôt accélérer cette décapitalisation ou au contraire vont peut-être inciter ou favoriser des reprises voire des agrandissements. Donc, là aussi, interrogation sur l'effet des cours sur ces évolutions dans les prochains mois voire dans les 2-3 prochaines années. sur le JB, on a des évolutions aussi très positives. Donc, là, c'est l'évolution des cours des JB dans les principaux pays européens producteurs de viande de JB, mais on est sur des évolutions moins spectaculaires, plus 24% pour la France, qui est plutôt en haut du panier. Les abattages sont également peu importants, que ce soit les abattages de JB issus du troupeau à l'étang, moins 5% depuis le début de l'année, ou ceux issus du troupeau laitier, moins 11%. Alors, troupeau laitier, c'est lié à la fois à cette baisse de cheptel, mais lié au fait qu'il y a de moins en moins d'ateliers de JB chez des éleveurs laitiers et qu'il n'y a pas de phénomène de remplacement ailleurs, tant et si bien que nous exportons de plus en plus de veaux laitiers vers l'Espagne, qui est une zone effectivement de production de JB jeunes, et donc il y a un flux de plus en plus conséquent, parce que dans le même temps, nous utilisons de moins en moins de veaux laitiers dans les ateliers de veaux de boucherie, du fait d'un recul tendanciel de la production qui colle, on va dire, à une demande qui elle aussi est plutôt baissière. Donc là aussi, des signes plutôt un peu problématiques sur le devenir de la production de jeunes bovins, en particulier sur la filière qui collecte, qui abat. Donc ça, c'est effectivement aussi un point de vigilance et un gros point d'interrogation pour cette filière bovin-viande. Merci. Donc là, vous avez, par rapport à ces prix de marché, donc en vert, semaine 45, les prix de revient estimés d'après l'Institut de l'élevage. Et donc, vous voyez qu'il y a un gap, c'est-à-dire que pour atteindre un prix de revient de la viande avec une rémunération à deux SMIC, eh bien, il faut être un petit peu plus, voilà, c'est un petit peu plus élevé. Mais l'écart, finalement, il est moindre qu'il n'était il y a deux ou trois ans. Donc quelque part, cette production est plus rentable. Donc ça, c'est la consommation qui recule. Du fait qu'on ait moins de cheptel, on a moins de naissance. Donc ça, ça va aussi avoir un impact sur le disponible de Broutard qu'on exporte. Et donc, vous avez dans le même temps l'évolution des cotations de Broutard qui évoluent aussi très favorablement de l'ordre de 30%. Avec des flux, des exportations de Broutard eh bien, qui baissent parce qu'il y a moins de disponibilité et cette moins de disponibilité, eh bien, elle soutient les cours avec en face des engraisseurs qui ont toujours besoin d'animaux. Donc ça, c'est le détail. Je n'ai pas beaucoup de temps, je passe. Donc on en a moins. On en exporte moins vers l'Espagne. On exporte aussi un petit peu moins vers l'Italie. Donc là, c'est les exportations à la fois de Broutard et de veau. Et vous pouvez voir qu'on est quand même sur des effectifs importants. entre l'Espagne et puis l'Italie, on est sur quelque chose de 1 300 000 animaux qui sont exportés vers ces deux destinations. Alors, en Vionovine, on est dans une conjoncture assez classique depuis plusieurs années, c'est-à-dire qu'on a une cotation qui se tient très bien, qui a encore progressé. Alors certes, moins que les autres par rapport à l'année dernière, l'année dernière, elle était déjà haute. Une cotation qui est forte, élevée, parce qu'on a peu de disponibilité sur le marché français. La production, elle tend tendanciellement à baisser, même s'il y a plutôt, depuis 2022, une situation un peu de stabilisation. Donc ça, c'est quand même plutôt positif, alors qu'on était sur longue période plutôt en recul. Ça se stabilise, sur les agneaux. Et puis sur... En fait, oui, ça se stabilise. Oui et non. C'est-à-dire que sur les agneaux, on est à moins 4. Et puis sur les réformes, on est à plus 4. Donc ça, c'est sur 9 mois. Donc c'est vrai que globalement, là, sur la fin de l'année, c'était plutôt favorable, mais on a quand même toujours un peu cette tendance ou ce risque à ce déclin, à ce déclin, à cette érosion de la production. Et dans le même temps, on a des importations qui ont repris en 2021, mais qui sont quand même relativement modestes et qui n'ont pas retrouvé les très bons niveaux de 2018 et 2019. et ces importations qui ont repris, qui permettent d'avoir un petit peu plus de disponibilité, elles ne sont pas du tout aujourd'hui en concurrence avec les produits français et complètent plutôt les produits français. Donc il faut plutôt le voir comme ça. Alors peut-être que ça pourrait changer si à un moment donné, un pays avait trop de disponibilité, mais ce n'est aujourd'hui pas le cas. Et vous pouvez voir que d'ailleurs, elles ont repris essentiellement en provenance du Royaume-Uni, alors qu'elles avaient été perturbées par le Brexit, par tout ce qui est confinement. Là, il y a une reprise parce qu'il y a plus de disponibilité au Royaume-Uni, également en Nouvelle-Zélande. Et en revanche, bien en Espagne, il y a moins d'apports. Donc globalement, une petite reprise. Et ce qui fait que sur l'année, on a un disponible qui a un petit peu repris et qui avait vraiment chuté en 2020-2021. Et ça, c'est quand même problématique parce que c'est une production qui a peu de volume et finalement, moins il y a d'offres, moins les distributeurs sont enclins à mettre de la viande dans les rayons, sauf pour les périodes festives. Et donc, c'est un peu le tout problème d'avoir quand même une production suffisante, même des disponibilités à l'import suffisantes pour animer ce marché-là. Sans quoi, eh bien, on peut avoir finalement un rayon et un secteur qui va connaître un recul et au risque de ne plus voir dans certains rayons de viande aux vines. Donc, c'est quand même le pire qui peut arriver pour un secteur, de ne plus être présent en accès pour les consommateurs. Si j'en termine sur le lait de chèvre, eh bien, le lait de chèvre, il y a une production qui est plutôt positive. donc, une évolution, c'est relativement, relativement, voilà, oui, légèrement positive d'une année sur l'autre. Ce n'est pas spectaculaire. Dans le même temps, alors, le prix du lait, il a monté. Sur les derniers mois, il est également positif, mais il est loin de pouvoir, comment dire, compenser les hausses de charge. C'est-à-dire que là, on a plutôt une production qui est confrontée à un prix du lait qui augmente moins vite que les charges. Donc, ça va sans doute être abordé ensuite. Ça peut quand même être aussi un petit problème sur la pérennité de la filière, sauf si les transformateurs arrivent à faire passer des hausses pour maintenir la ressource laitière. Pour l'instant, il n'y a pas de risque majeur, mais quand même, c'est à surveiller très, 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 très finement. Et puis enfin, on a des importations de produits de report qui proviennent essentiellement d'Espagne, secondairement des Pays-Bas, qui ont aussi reculé cet automne, alors qu'elles étaient plutôt positives en début de l'année. Toute la question, c'est de savoir est-ce que c'est lié à des problèmes de, là aussi, de débouchés, c'est-à-dire qu'on peut avoir des fabricants qui, aujourd'hui, ont peut-être des difficultés à écouler toute leur fabrication et donc qui sont prudents pour l'avenir et donc qui importent pas trop pour pas trop constituer de stocks puisque ces imports servent à gérer des stocks, notamment dans la période de production laitière faible où, là, la consommation est bouche peu et il y a besoin de produits de report pour faire des fabrications fromagères. Donc, là aussi, point de vigilance sur l'équilibre entre production, prix, et puis consommation où, là, on a, là aussi, des signes de vigilance. Je vous remercie pour votre attention après ce tour de piste. Alors, j'ai pas abordé les ovins-laits, j'en suis désolé, on suit pas de manière finement la conjoncture, voilà, mais je pense qu'Emmanuel Morin, s'il y a besoin, il peut en parler. Et puis, désolé, parce que j'ai pas une gorge en très bon état, donc c'était un peu compliqué pour moi. Merci pour votre attention. Applaudissements Merci, Gérard. Donc, on a dix petites minutes si vous avez envie de poser des questions ou envie de partager des réactions. Oui, ou compléter, parce que j'ai pas abordé les ovins-laits, donc je passe là le relais. Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Non ? Enfin, moi, je... Ah, il y a quelqu'un. Oui, bonjour, merci, Anne Glantière à la Chambre régionale. Moi, c'était une petite précision d'explication par rapport quand tu as abordé les prix des produits laitifs indulés entre la France et l'Allemagne. Bon, il se trouve que entre guillemets l'inflation en Allemagne elle est plus... Enfin, elle est a priori plus haute qu'en France. Tu nous as dit que le prix allemand en fait était plus connecté aux marchés internationaux et c'est ce qui expliquait le différentiel à la hausse. par rapport au prix français, au prix moyen français et le problème qu'en France en fait les collecteurs ne pouvaient pas répercuter cette hausse au niveau de la vente des produits laitiers vis-à-vis d'un barrage de la grande distribution qui contenait fortement les hausses des prix aux consommateurs. Mais comment ça se fait qu'en Allemagne ils n'aient pas le même mécanisme compte tenu de l'inflation a priori plus galopante. Mais bon, on ne sait peut-être pas tout en France aussi. En France et en Allemagne. C'est-à-dire qu'on est sur deux modèles d'organisation des filières différents. En Allemagne, il faut savoir que les produits laitiers c'est des produits laitiers qui sont plus basiques, beaucoup moins élaborés qu'en France. C'est des produits laitiers qui s'écoulent plus facilement sur les marchés internationaux et avec lesquels la relation entre les fabricants et les distributeurs c'est une relation j'ai envie de dire presque plus coopérante. C'est-à-dire que quand les cours des commoditiers s'effondrent, les prix des produits laitiers en Allemagne suivent très rapidement. Ce qui veut dire que les distributeurs imposent des baisses fortes et rapides. Et donc à l'inverse, actuellement, effectivement, les distributeurs allemands acceptent ou suivent les hausses proposées par les fabricants transformateurs qui sont globalement, pas complètement, mais assez alignés sur les marchés des ingrédients laitiers qui eux sont complètement internationalisés. C'est-à-dire le beurre, la poudre de lait ou la poudre de lactosérum. En France, on est sur des relations beaucoup plus compliquées, beaucoup plus conflictuelles. Alors que c'est hyper encadré en France. Depuis 20-30 ans, on additionne, on empile des réglementations qui visent à encadrer ces relations. La dernière en date ou les dernières, ce sont les lois EGalim, 1 et 2. qui ont joué leur rôle en particulier, je ne l'ai pas montré là, parce que notamment en 2019, c'est-à-dire qu'en France, les transformateurs ont réussi à passer des hausses, des petites hausses aux distributeurs, alors que la conjoncture internationale n'était pas bonne. Et le prix du lait en France, il a augmenté, alors qu'en Allemagne, il a baissé. Mais depuis, ce n'est plus ça qui pilote. c'est vraiment les cours des commodités laitières. Et donc, certes, ils ont réussi à passer des hausses, mais ça a été très lent et progressif. Et ça continue. C'est-à-dire qu'actuellement, c'est le cas parce qu'aujourd'hui, il y a des transformateurs qui disent clairement à leurs acheteurs, qui peuvent être des distributeurs, et qui achètent soit des produits sous marque ou soit qui commandent des produits MDD. Il faut savoir qu'une bonne partie des produits laitiers, en fait, ce sont des produits MDD. Donc, le commanditaire, c'est le distributeur. Eh bien, il se trouve qu'aujourd'hui, il y a des fabricants qui disent aux distributeurs « Écoutez, moi, je ne réponds pas à votre appel d'offres parce que j'ai par ailleurs des marchés et que si vous voulez que je y réponde, ça sera à un certain prix. » Donc, aujourd'hui, c'est en train de se rétablir. C'est pour ça qu'en France, le prix du lait à la production va continuer à progresser. Quand en Allemagne, il va aujourd'hui se stabiliser, voire peut-être un peu s'infléchir, mais il est peu probable qu'on arrive à ces niveaux de prix en Allemagne. Et c'est vrai qu'en Allemagne, l'inflation est beaucoup plus forte du fait de cette inflation alimentaire qui est plus élevée, qui est plus rapide qu'en France, et de l'inflation énergétique qui est aussi beaucoup plus élevée qu'en France du fait du mix énergétique. Mais probablement que sur longue période, il n'y aura peut-être pas beaucoup de différences. A voir si... Mais là aussi, plus globalement, notre inflation est moins réactive. Donc c'est plutôt un avantage dans un premier temps pour les consommateurs puisqu'il y a des études qui montrent que quand même, en France, globalement, le pouvoir d'achat des ménages va quand même un peu augmenter en 2022, alors que dans des pays voisins, il est plutôt en baisse. Toute la question, ça va être 2023. Qu'est-ce qui va se passer en 2023 ? C'est-à-dire soit l'inflation continue, soit il y a un arrêt. Et donc 2023 va être périlleux à la fois économiquement, socialement et aussi dans les filières sur cette question du pilotage entre le prix des charges et le prix des intrants. Et je pense que même pour les exploitations, les revenus vont être plutôt corrects en 2022. 2023, ça sera une autre affaire. Peut-être une dernière question et puis ensuite on devra enchaîner. Oui, donc moi j'avais deux questions. Donc la première est concernée la partie lait. Vous n'avez pas trop abordé la partie évolution des tendances sur le lait végétal pour être un peu en concurrence avec les tendances d'un marché de consommation qui évolue aussi et qui peuvent venir on va dire perturber ou parasiter l'évolution sur le prix du lait standard où il y a ce mode de consommation qui évolue. Et deuxième question c'est sur la partie viande. On a beaucoup parlé du CETA ou des importations de viande du Canada. Est-ce qu'on peut craindre aussi entre guillemets de grosses importations ou est-ce qu'ils sont dans une situation où finalement on n'a pas à craindre ce phénomène ? Sur la première question on parle plutôt de jus végétaux et pas de lait parce que je pense qu'il faut vraiment remettre les produits à leur place alors que pour la viande ce n'est pas réglé cette question-là. C'est-à-dire que la viande ou les pseudos ou les steaks par exemple les steaks végétaux ce n'est pas vraiment pro-idée alors que sur le lait c'est clairement il y a le lait et puis il y a des jus végétaux. Il y a des évolutions positives mais finalement elles ne sont pas du tout spectaculaires et ce qu'il faut savoir c'est que quand même ces produits-là ce sont des produits chers c'est-à-dire qu'on fait avec des produits végétaux des jus végétaux qui sont plus chers que le lait et dans le contexte on va dire d'inflation je ne crois pas que hormis peut-être certaines catégories qui ont une consommation très on va dire positionnée que ça va beaucoup se développer. aujourd'hui les signaux ils sont même plutôt une espèce d'arrêt de croissance donc l'inquiétude elle n'est pas trop là l'inquiétude elle est plus sur la consommation elle-même c'est-à-dire si on a une inflation qui perdure est-ce que les ménages ne vont pas à un moment donné arbitrer au défendre un certain nombre de produits alors les fromages pour l'instant globalement tiennent bien mais je l'ai dit plutôt les fromages entre guillemets industriels les fromages spécialité commodité et moins les fromages ou certains fromages à OP et à la deuxième question non il n'y a pas trop d'inquiétudes par rapport on va dire au Canada ou même aux Etats-Unis là où il y a des inquiétudes c'est si l'accord avec le Mercosur se met effectivement en place parce qu'il y a un potentiel il y a un potentiel de production considérable dans le Mercosur et jusqu'à maintenant le Mercosur visait pas tellement toutes les viandes mais visait surtout les viandes à haute valeur ajoutée chez nous qui étaient plutôt déficitaires c'est à dire tout ce qui tournait autour du filet donc les pièces vraiment très chères mais il se trouve que paradoxalement la consommation est en train d'évoluer c'est à dire que la consommation de viande bovine n'étient pas tellement par les muscles de haute qualité ou de haute valeur et tient par le développement le succès de la viande hachée qui permet de mieux valoriser l'ensemble des muscles notamment de secondes catégories dans la carcasse et c'est pas tellement sur ces produits là que dans l'immédiat il va y avoir une concurrence de ces pays mais il est vrai que s'il y avait un accord de libéralisation ça pourrait notamment si notre ressource diminue parce que finalement la principale menace qu'on peut avoir c'est un déclin de notre ressource de notre potentiel de production et que si nous français on produit moins et bien ça sera davantage déjà d'import des pays voisins parce qu'il faut savoir que sur la viande bovine et bien nous produisons moins que nous consommons c'est à dire certes nous exportons du jeune bovin de la viande de jeune bovin vers l'Italie puisque nous consommons peu du jeune bovin mais à l'inverse nous importons beaucoup de viande de femelles des pays d'Europe du Nord et si notre production diminue avec moins de cheptels laitiers et moins de cheptels allaitants de toute façon elle va diminuer sauf à développer l'engraissement et bien vous voyez que déjà on va être amené à plus importer des pays voisins de la viande de femelles mais donc c'est pas forcément une menace à court terme ça peut l'être à moyen terme en fonction notamment de notre potentiel de notre potentiel de production que je pense avec un système qui est un système qui est un système de notre population qui est un système de notre population qui est un système de l'inallyage